Il effectue l'arrêt et encore une fois, Grégoire était dans son bureau. Oulain, vers Saint-Cyr, de l'autre côté Azicoff, au point de pied, un tir, deux en retour, Mude, Dracar en avantage numérique, Grégoire marque, c'est 2-1. Ça se poursuit pour Grégoire, son troisième durant la série face au Père de Val-d'Or, bien positionné dans le filet de Vibaud, Éric Perneron d'émener les marques. Un excellent lancé de la pointe de Oudon. On ne mentionne pas que c'est la vélocité du lancé qui est important, c'est de toucher le filet. Oudon réussit à toucher Vibaud, mais Vibaud, incapable de... Deuxième période, 13 heures avant la rondelle apparaître, plus près de Vibaud. La balai jusqu'à Richard, qui orchestre la sortie de zone. 3-1, le patin s'est intercepté, possible de 7-2 contre 1. On va rejoindre Girard, il n'est pas dans l'entrée à but de raccord. Quelle remise de Panquet Vibaud vers Jérémy Grégoire qui marque ses 4-3. Le défenseur, l'effort de Val d'Or, a brisé son bâton. Il a été obligé de le laisser tomber. Parti au bas pour en récupérer un nouveau revirement. Quelle passe de Paquin-Boudreau pour Grégoire. Excellent lancé de partie supérieure à Boudreau-Tébac. Et là, le premier deux minutes est déjà époulé à l'avantage numérique. 1 minute 40 à faire au deuxième. Grégoire est ralenti par Gélinan et la foule qui juge que le numéro 5 à appliquer. Un genou, le tir de Saint-Cyr durant ce temps-là, sur réception. Mondatineau-Tébac.